... Donc moi ce qui m'intéressait c'était de montrer une autre facette un peu de Valotour, ce n'était pas d'augmenter la connaissance mais de porter un regard, un regard pour expliquer la peinture. Donc le principe c'était de prendre ces différentes villégiatures, donc c'était de traiter évidemment essentiellement le paysage, et à partir des villégiatures, dont la première s'est déroulée trop tard en 1899, qui est la première villégiature importante, et puis après de villégiature en villégiature, on explique toute sa peinture car à chaque fois il se posait les vraies questions dans le paysage. En fait Valotour, comme les autres peintres, il allait au motif, il avait besoin de voir d'autres paysages pour se ressourcer, et devant chaque paysage il y a un questionnement de peinture, et à chaque fois il fallait trouver une solution. Et là où Valotour est extraordinaire, c'est qu'il ne fait que proposer des solutions. sans être vraiment quelqu'un de complaisant, c'est ce que j'adore chez Valotour. Alors donc la première villégiature importante, et bien c'est être retard, 1899, qui est vraiment une année charnière, parce que d'abord il fait trois révolutions cette année-là, c'est-à-dire qu'il quitte le milieu libertaire, et puis sa maîtresse couturière pour se rentrer dans la grande bourgeoisie, en épousant la fille du grand marchand Berleim. Et ça c'est quand même pas rien, puisque jusqu'avant il pourfendait le mariage, il pourfendait la bourgeoisie, vraiment. Donc ses amis n'ont pas très bien compris, Vuillard, tous ces gens-là. Et donc il arrive à être retard, en fait on voyage de noces, il vient de se marier au mois de mai, et il loue le château, parce que maintenant il rentre dans la haute société, donc c'est pas pour rien. Et s'il vient être retard, c'est parce que c'est une station à la mode aussi, donc maintenant il faut qu'il participe à la vie sociale de sa nouvelle condition. Et à être retard, il va se passer une chose formidable déjà, c'est qu'il reprend la peinture, qu'il n'avait jamais vraiment quittée, mais non plus vraiment jamais faite, dans le sens où il était surtout connu, bien sûr, il avait déjà une certaine renommée grâce à ses gravures. Et là, il décide d'arrêter les gravures. Pour se consacrer uniquement à la peinture, parce qu'il a compris une chose, c'est que le grand art c'est quand même la peinture, et s'il voulait rester dans l'histoire de l'art, il fallait passer par la peinture. Et la troisième révolution qu'il fait à être retard, c'est qu'il va quitter, quitter un peu, pas entièrement, mais quitter un peu déjà, le mouvement Nabi, et arriver à une peinture personnelle, faire des expériences qui sont autres de la peinture Nabi, qui était surtout une peinture qui aimait les aplats, qui aimait beaucoup les arabesques, enfin, tout ça qui venait de l'art japonais, quoi. Donc voilà pour la première vidégiature, être retard. Et chose aussi importante, être retard, il achète un appareil photo. Et avec cet appareil photo, il va s'en servir pour réaliser ce qu'on appelle les premiers paysages composés, qui vont être une de ses marques de fabrique plus tard. Et grâce à cet appareil photo, en fait, il va prendre des photos, il va s'en servir pour recomposer, pour recomposer ses tableaux à partir d'éléments de plusieurs photos, comme il le fera avec des dessins. Vanothon va aller à Romanel, va aller faire un premier séjour à Honfleur en 1901. Oula, c'est amusant, c'est qu'à Honfleur, lors de son premier séjour, il va se faire attraper par le paysage. En fait, le paysage va être plus fort que la peinture. Alors que déjà, à Etretat, il avait éliminé le motif, enfin, il n'avait pas éliminé le motif, mais en fait, il avait réduit le motif à sa peinture. C'est-à-dire que quand on regarde les tableaux d'Etretat, il est absolument impossible de comprendre ce qu'était la station de villégiature à l'époque. En fait, il prend des morceaux pour les plier, en fait, à sa peinture. Et quand il arrive à Honfleur en 1901, il se fait avoir par ce paysage qui est sublime, avec la vue sur la scène, il se fait avoir par le port. Et donc, en fait, il va faire une série de tableaux, c'est très curieux, qui sont, en fin de compte, il fait le tour du port, il fait le tour du bassin, il fait... Voilà, c'est un peu pour éliminer ce paysage très important. Et la peinture passe un peu après. Et en fait, cette première série de tableaux Honfleurais ne sont pas formidables. Il va y avoir, après, d'autres villégiatures, notamment celle en 1904, à Varangeville, où, là, il va avoir une période de doute incroyable, et il va abandonner tout ce qu'il avait trouvé. Mais vraiment abandonner, c'est-à-dire qu'il va revenir à une peinture naturaliste, alors que le naturaliste, c'était vraiment ce qu'il répugnait le plus. Mais j'en parle dans le livre, parce que c'est important de montrer les doutes, justement. Et à Varangeville, il a fait un truc terrible, c'est qu'il a absolument refusé, comme à Etretta, d'ailleurs. Il a représenté une fois la falaise, mais il avait tellement peur du pittoresque et du naturalisme qu'il refusait de représenter soit les monuments importants, soit les lieux importants, quoi. Et à Varangeville, il a complètement omis de parler, de montrer cette chapelle magnifique avec son cimetière marin. Il n'a pas des sous-bois, des chemins, mais une peinture qui retourne un peu au passé, quoi. Et puis, chose formidable, en 1909, il peut relouer la ville à Beaulieu, à Honfleur, qui était une maison sans grand intérêt, qui était surtout... parce qu'il y avait très peu de commodité, quoi. Il n'y avait pas l'eau, je ne sais même pas s'il y avait de l'électricité. Mais cette maison, elle est formidablement placée parce qu'elle est sur la côte de Grasse, elle est exactement à Eckemauville, mais c'est juste au-dessus de la chapelle de Grasse, ce lieu magique. Et c'est un endroit d'où on voit toute la vénée de la Seine. Alors, il est à la fois à la campagne, il domine Honfleur, donc il voit tout Honfleur, et là, il ne va pas se faire attraper, cette fois, par le sujet, c'est lui qui va dominer le sujet. Et cette maison, par chance, il va pouvoir la relouer, comme ça. Et il va se prendre de passion pour Honfleur, et il va rester jusqu'à la Samor, en fin de compte, jusqu'en 1925, et il va venir Honfleur tous les ans, tous les étés. Et même si, au bout de quelques années, il pensera que le paysage, il a tout vu, qu'il ne peut plus rien lui apporter, il fera quand même des chefs-d'oeuvre Honfleur, d'autant que Vallotton, par ce phénomène de peinture recomposée, quand il va dans un endroit, par exemple, quand il est allé à Cagnes, à la fin de sa vie, il fait des croquis, il prend des notes, ou il fait des tout petits tableaux, mais tous les tableaux importants sont faits après, au retour dans l'atelier, et les trois quarts auront été à faire Honfleur. La série des Andelis, par exemple, qui est sublime, qui est une des très belles séries, aussi a été faite dans l'atelier d'Honfleur. Alors, parmi les motifs importants aussi, de la série Normande, qui l'a occupée toute sa vie, il faut noter les couchers de soleil, qui sont absolument sublimes, où Vallotton, en travaillant par bande horizontale, avec des couleurs très crues, s'approche très très près de l'abstraction. On est sur certains tableaux, pas loin de ce que fera De Stal plus tard. Mais il a aussi peint la plage, c'était peint un baigneur, donc il y a un très curieux tableau d'Honfleur, qui représente la plage d'Honfleur, qui est une plage qui n'a jamais été une bonne plage, parce qu'il y avait les sables à la vase, en fait, drainés par la Seine. Donc, Honfleur n'a jamais pu se développer véritablement en tant que station balnéaire. Mais il a fait une vue extraordinaire d'Honfleur, où on voit, alors, de dos, une bande de baigneurs, les baigneurs, et puis là, surtout, ce qu'il va adopter dans ce tableau, comme il l'a adopté aux Anglis aussi, c'est qu'il va multiplier les points de vue, et ça, c'est très important dans l'œuvre de Vallotton, c'est-à-dire qu'en fait, il part d'un point de vue lointain, de haut, et puis, quand on rentre dans le tableau, lui descend, baisse le point de vue, si bien fait qu'il remonte l'horizon. En fait, on a exactement le même système que le vol d'un oiseau, le vol d'une mouette qui parcourt. Et du coup, ça change absolument, bien sûr, la peinture. Et c'est là que Vallotton est du véritable génie, c'est qu'il transforme le paysage à sa volonté plastique. Il y a un autre tableau qui est extraordinaire, aussi de la série des Anglis, où ceci s'envoie particulièrement, tableau qu'il a fini d'ailleurs, bien sûr qu'il a peint à Honfleur, après dans l'atelier d'Honfleur, qui est une espèce de vue de la scène, prise des hauteurs, des espèces de falaises qui dominent les Anglis, où en bas, il y a une barge, il y a des bateaux qui passent, dont une barge. Et astuce plastique extraordinaire, le spectateur, lui qui est en haut de la falaise, qui est complètement en vertige, en fait, dans ce tableau, il est relié à la scène du bas, sur la scène qui se passe, parce que la fumée de la barge remonte jusqu'au spectateur. Et ça, c'est des astuces, espèces de solutions que les peintres adorent. Moi, je connais un peintre qui me dit, c'est terrible, la fois que je vois un tableau de Valothon, je me dis, merde, il a trouvé. Lui, il a trouvé, il donne une vraie solution. Et ça, c'est formidable. N'étant jamais complaisant, et ça, c'est bien aussi. Et c'est pour ça, certainement d'ailleurs, que Valothon a été si peu connu, ou quoi que je trouve que personnellement, là, on fait une espèce de découverte de Valothon. Enfin, les gens, les gens un peu sensés ou un peu cultivés en matière d'art connaissaient Valothon. Il y a eu des expositions en Suisse, il y en a eu une à Paris, il y en avait une il y a une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, la fondation Dina Vierni, je crois. Bon, là, c'est la grande exposition on découvre, du coup. Mais certainement, si Valothon n'a pas été, comme ça, n'a pas été, par rapport aux autres nabis, son copain Vullard qui le suivait partout, n'a pas été connu comme ça du grand public, c'est justement parce que Valothon, il ne cherche pas à plaire. Jamais. On a fini ce livre, J'y tenais avec des nus, alors que ce n'est pas dans le paysage, mais comme il a fait beaucoup de baigneuses, baigneuses dans l'eau, l'eau ne sert strictement à rien, c'est juste un prétexte d'avoir une baigneuse debout ou de faire un nu, quoi. Mais ces baigneuses, elles sont à la fois laides, terriblement laides, mais pour ça, elles sont très belles. En fait, ce n'est pas des mannequins, ce n'est pas des modèles, ce sont des femmes qu'on croise tous les jours, quoi. Et il y a cette espèce de réalité chez Valothon qui est extraordinaire entre le goût de la vie, mais c'est un bonhomme un peu particulier, jamais vraiment heureux, et donc pas de complaisance, un regard sarcastique, mais qui vous fait aimer les choses, quoi. Et ça, ça, c'est très fort, quoi. C'est jamais putacier, pour dire un mot pas terrible, mais c'est vraiment ça, quoi. C'est quelqu'un qui se remet tout le temps en question. Alors, le dernier grand séjour important de Valothon, il n'était pas bien, il n'avait pas une santé terrible dans les années 1920, et il est allé dans le midi. Évidemment, le midi, c'est autre chose, c'est une autre couleur, c'est une autre, c'est complètement une autre lumière. Donc, sa peinture en a été transformée, et depuis la période de l'après-guerre, en fin de compte, Valothon n'a plus fait véritablement que des chefs-d'oeuvre, que des chefs-d'oeuvre, que des chefs-d'oeuvre, tout en continuant de pisage, bien sûr, mais en continuant aussi à faire beaucoup de natures mortes, qui sont sublimes, on n'en parle pas beaucoup, parce que ce n'est pas un sujet qui plaît beaucoup, et puis d'innombrables nus, qui sont les plus beaux nus, peut-être, de la peinture moderne, je pense.